Le cours de l'histoire Xavier Mauduit C'est une histoire de vieille tige, du nom de l'association créée au lendemain de la première guerre mondiale, l'amicale des pilotes aviateurs d'avant-guerre. Pourquoi ce nom vieille tige ? Ne cherchez pas le sens étymologique expliqué en 1946, Léon Batia, aviateur et fondateur de l'association. Nous vivions alors dans une époque où l'aviation entrait dans la société avec des mots de Paris, ma vieille branche, ma vieille tige. Voilà nos souvenirs, nos émotions, étaient attachés à une époque où l'invention, le cran, le génie, la foi, étaient rois. Aujourd'hui nous décollons avec les as de l'aviation. Adair sut quand même discerner ce qu'il fallait prendre au vautour et ce qu'il fallait donner à l'avion. Lui aussi il aurait pu imaginer une machine à l'ail battante. Oui, Blerion a construisé une en 1904. Lui aussi il aurait pu construire un hélicoptère. De la landelle allait construire le sien. Adair comprit parfaitement et dès le premier jour que si l'on pouvait emprunter à l'oiseau ses surfaces portantes, il fallait propulser ses surfaces convenablement inclinées en empruntant à un système propulseur la force nécessaire à l'avance. Gabriel Voisin, pionnier de l'aéronautique, fabricant d'avions utilisés pendant la Première Guerre mondiale, qui s'exprimait à propos de Clément Adair. Nous étions en 1947. Bonjour Démain à Coulon. Bonjour. Dites-nous, quel est l'état des lieux de l'aviation à la veille de la Première Guerre mondiale ? L'aviation à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est une aviation qui est encore à ses débuts finalement, puisqu'elle a à peine une dizaine d'années. Le premier vol attesté, il date de décembre 1903, les frères Wright, aux Etats-Unis, qui a justement été en partie ce vol questionné par les Français en vertu justement d'un nationalisme relatif, d'un patriotisme on pourrait dire peut-être, et un rapport à la modernité, puisque c'était un enjeu de montrer la modernité de la nation à travers ces machines modernes. Et donc Clément Adair, dont on a parlé dans l'extrait, justement doit faire figure de grand pionnier national. On retrouve, c'est lui qui a donné le nom d'avion à ces machines volantes, qu'on appelait des aéroplanes plutôt à l'époque, et on retrouve justement cet avion exposé au Musée des Arts et Métiers pour justement attester de cette œuvre pionnière, même si le vol n'est pas lui-même attesté. Donc c'est une aviation qui est embryonnaire et qui relève plutôt du sport aussi. Vous avez parlé hier des ballons et des spectacles qui étaient constitués par ces ballons, ces démonstrations aériennes. Les avions s'inscrivent complètement dans cette continuité, avec justement, dans des meetings aériens, des démonstrations aériennes, avec la quête de records, de vols toujours plus longs, toujours plus loin, toujours plus rapidement. Et justement, on entendait parler de Louis Blériot. Ça passe aussi par des exploits qui sont financés par des journaux. La traversée de la Manche pour Louis Blériot en 1909, la traversée de la Méditerranée par Roland-Garros en 1913, et puis après, des performances toujours plus surprenantes, comme la réalisation d'un looping par Adolphe Pégou en 1913 également. Donc, plusieurs démonstrations sportives qui font de cette aviation plutôt une performance et des exploits que véritablement une arme. Damien Acoulon, il y a des fabricants d'avions ? Il y a des marques qui fabriquent des avions ? Ou quelqu'un qui souhaite réaliser un exploit peut aller acheter son appareil ? Alors, c'est vraiment une aviation embryonnaire. Donc, il y a quelques fabricants d'avions, mais qui relèvent plutôt de l'artisanat encore à cette époque. Mais justement, c'est en train de se mettre en place. Les premiers pionniers, on entendait Gabriel Voisin, fait partie de ces constructeurs bricoleurs, on pourrait dire en un sens, qui vont commencer à mettre en place des chaînes de montage encore très rudimentaires. Mais à partir justement des années 1910-1911, on retrouve un certain nombre d'avions qui sont produits en série relativement limités. Roland-Garros, par exemple, vole sur un avion de série. Il n'a pas construit lui-même cet avion. Il a racheté cet avion à un autre constructeur. Avec ce progrès qu'il faut rappeler, qui est sidérant. Vous avez évoqué les frères Wright. On est au tout début du XXe siècle. Dix ans plus tard, on peut voler. Parce que les premiers vols, c'est quelques mètres et pas très haut. Et là, désormais, il est possible d'aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. Oui, absolument. Je veux parler de la traversée de la Méditerranée. Alors, ça représente un exploit pour l'époque. Mais justement parce qu'on peut désormais tenir en suspension et traverser un symbole aussi, qui est la mer qui va marquer justement l'ampleur pour le grand public. En effet, on a des avions qui peuvent voler désormais à une centaine de kilomètres heure au début de la guerre. Alors qu'on avait du mal à faire quelques mètres seulement encore quelques années plus tôt. Donc, véritablement, on a encore du mal aujourd'hui à se rendre compte de la progression très rapide de ce moyen technique. Et l'altitude ? Pour l'altitude, on est à des plafonds d'environ 2000 mètres au maximum à cette époque. C'est déjà énorme pour justement quand on part de si bas, entre guillemets. Et il faut là aussi se représenter ce que ça peut avoir comme impact sur l'imaginaire de faire voler des choses plus lourdes que l'air. Et c'est ça aussi le propre de l'aviation. C'est que désormais, ce ne sont plus le plus léger que l'air, les ballons qui s'envolent, mais désormais des choses plus lourdes que l'air qui sont motorisées. Et c'est par cette motorisation que les appareils s'élèvent. Ils ressemblent à quoi ces avions ? Alors, ils sont initialement surtout constitués de tiges de bois entoilées. Alors, il y a plusieurs systèmes, soit avec une hélice qui est tractive à l'avant. Mais au départ, on est quand même aussi plutôt sur des hélices qui sont propulsives, donc situées à l'arrière. Et justement, ça fait partie de toute cette effervescence du moment avec différents systèmes qui sont développés. Faut-il mettre une aile, deux ailes ? S'agit-il de mettre des carrés éventuellement pour favoriser la suspension un peu sur des systèmes de serre-volant ? On est vraiment dans une phase test et commence à s'imposer quand même le modèle du monoplan, donc avec une aile de chaque côté, même si on verra pendant la guerre, on a plusieurs systèmes concurrents. La guerre qui se déclenche en 1914, est-ce que c'est une évidence d'utiliser des avions tout de suite ? Alors, c'est une évidence très relative, puisqu'on a quand même déjà des avions dans les armées. Les aéronautiques militaires, la plupart des pays, ont été créés avant la Première Guerre mondiale, mais elles sont embryonnaires. C'est une centaine au maximum d'aviateurs. On a, en France, c'est environ 140 avions avant la guerre pour l'aviation militaire. En Allemagne, 230, donc ce n'est pas tant que ça. Mais ils doivent surtout servir, on est encore en phase de test, en un sens, on espère qu'ils vont permettre éventuellement de bombarder l'adversaire, mais là aussi, il y a eu quelques essais très peu concluants avant la guerre. Et ils servent avant tout en éclaireurs. Ils vont servir de complément dans les airs de la cavalerie pour ces missions d'éclaireurs et très rapidement vont étendre leurs compétences, en un sens. Mais on en est vraiment aux prémices et le milieu aviateur a beaucoup insisté dessus. Il y avait une relative méfiance de la part du haut commandement vis-à-vis de ces aviateurs. Et Luc Robben rappelait très justement hier que, justement, on pouvait avoir une certaine méfiance vis-à-vis de ces hommes qui en sauraient plus peut-être que les commandants au sol. Luc Robben, l'historien qui nous parlait des ballons. Donc déjà, au XIXe siècle, les militaires au sol se méfiaient de ces militaires en hauteur qui pouvaient savoir plus du mouvement des troupes ennemies. Il y a ici quelques avions en 1914, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armée de l'air. Ils sont rattachés à quoi, ces aviateurs ? À qui ? Alors, ça fait partie de l'accueil. Alors, ils sont rattachés à l'armée de terre, pour l'ensemble des armées d'ailleurs, même s'il y a quelques hydravions qui vont être achetés par la marine. Mais donc, ils sont d'abord et avant tout rattachés à l'armée de terre. Et il y a une concurrence, justement, entre l'artillerie et le génie pour la France, pour le leadership sur cette aéronautique militaire. Mais donc, les aviateurs dépendent du commandement au sol et ça leur pose énormément de problèmes. En tout cas, ils revendiquent très rapidement leur autonomie et leur indépendance qu'ils n'obtiennent qu'après la Première Guerre mondiale. Et ça fait partie aussi des motifs qui vont constituer le cœur de l'identité aviatrice. Ah bah oui, cette identité est très très forte avec Damien Akoulon, René Fonck. Vous avez écrit sur cet as des as et pilote de la Grande Guerre. C'est publié chez Priva. Vous êtes enseignant en histoire contemporaine à l'Université d'Orléans. René Fonck, au moment où éclate la guerre, c'est pas un aviateur encore ? Non, René Fonck, c'est encore un jeune mécanicien, apprenti mécanicien même, dans une usine des Vosges. Et quand la guerre éclate, il se porte volontaire pour l'aviation. Mais il n'est d'abord pas retenu. Il est envoyé dans le génie et il fait ses classes dans le génie à Epinal. Et ce n'est que plus tard qu'il intègre l'aviation. Il obtient de devenir élève pilote et d'apprendre le pilotage en 1915 à l'école du Crotoy, donc dans la baie de Somme, où les plages de sable permettent justement les essais et les entraînements au décollage et à l'atterrissage, qui sont ainsi moins dangereux pour les élèves. Puis réalise des missions d'observation, notamment dans le ciel des Vosges, là aussi. Et c'est lors de ses missions d'observation, donc il est le pilote de l'avion, il a un observateur à l'arrière de son avion. C'est lors de ses missions d'observation qu'il commence à montrer un certain nombre de compétences, de performances en un sens, aériennes, puisqu'ils abattent avec son partenaire de vol deux ou trois avions. Et donc il se fait remarquer en tant que bon pilote, pilote qui aussi arrive à survivre à ses missions, et obtient alors de passer dans l'aviation de chasse, et donc de piloter des avions beaucoup plus performants, qui ont pour mission d'abattre des avions ennemis. Et c'est à ce moment-là qu'il se révèle, en un sens en tout cas, qu'il est remarqué par le grand public, puisque ses performances lui permettent d'atteindre 75 victoires homologuées à la fin de la guerre, c'est-à-dire le meilleur total des armées alliées. Et dès lors, c'est un as. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, comment la Grande Guerre a-t-elle révolutionné l'aviation ? Il est certain qu'avant juillet 1916, l'aviation a joué un rôle essentiel dans les opérations militaires. Mais c'est à partir de juillet 1916, ou tout au moins quelques mois avant pendant qu'on préparait l'offensive, qu'on a organisé véritablement l'aviation. C'est à ce moment qu'ont paru les instructions du Grand Quartier Général, auxquelles d'ailleurs j'avais été appelé à participer, pour donner les règles essentielles des liaisons avec l'artillerie, avec l'infanterie, les règles de l'observation aérienne. À Verdun, il y avait, dans la façon dont nous agissions, nous, observateurs et pilotes, beaucoup d'empirisme, et nous vivions sur une expérience quotidienne. Mais tout cela a été codifié, concrétisé, dans les instructions du Grand Quartier Général, qui nous ont servi de règles pendant toute la bataille de la Somme. René de la Vessière de Lavergne, qui s'exprimait en 1966. Lui aussi, René de la Vessière de Lavergne, c'est parmi ceux qui ont participé à cette grande aventure aérienne. Il est plutôt dans l'observation. Oui, c'est ça. Ça fait partie des figures marquantes, parce qu'il a laissé un certain nombre de témoignages. Il reste parmi ses précurseurs, qui étaient aussi à proximité de l'état-major, et qui a contribué à fixer un certain nombre de règles. Il parlait de l'établissement des spécialités de l'aviation. En effet, elles sont même fixées très tôt. Il nous parle de Verdun, de la Somme. Mais en fait, dès novembre 1914, dans une circulaire du GQG, signée par Foch, on a déjà tout ce qui va suivre. C'est-à-dire une aviation qui, au départ, faisait de l'observation et va servir ensuite au réglage de l'artillerie. C'est-à-dire aider l'artillerie à tirer au bon endroit, à la bonne distance, en lui envoyant un certain nombre d'informations. Le bombardement, qui est une spécialité qui fascine et fait fantasmer un certain nombre de contemporains à l'époque, et qui, en fait, est encore très inefficace pendant la guerre, mais qui devient un aspect assez nodal de l'aviation militaire. Et puis, la chasse. Alors, on ne parle pas encore d'aviation de chasse, mais on est déjà aux prémices. Donc, il va consister soit à aller rechercher l'adversaire et donc lui interdire l'accès au terrain allié, ou alors à protéger, simplement, les missions des autres aviateurs pour leur mission d'observation ou de bombardement. Le GQG, c'est le grand quartier général. Et depuis ce grand quartier général, la guerre est pensée. Et puis, dans leur avion, là, il faut faire avec ce qui se passe dans les faits, tout simplement. On parlait d'avion d'observation, on comprend très bien la logique d'envoyer un avion pour voir où se situent les troupes ennemies. Ça, c'est une chose très simple, mais en fait, il y a obligation très vite de s'armer, parce que le hasard peut faire qu'on va rencontrer un autre avion d'observation qui, lui, sera peut-être armé. Oui, absolument, très rapidement, en fait. Alors, il y a, en fait, dès les premiers mois, les aviateurs qui, même si le danger est minime, emportent une carabine au cas où essaient de, on ne sait jamais, tentent leur chance, essaient d'abattre des avions ennemis, et ça marche parfois. Et très rapidement, ensuite, le système est un peu systématisé, avec la mise en place de mitrailleuses sur ces avions qui sont fixés, qui sont mobiles. Et là aussi, c'est tout un tâtonnement à travers la guerre pour essayer d'obtenir, de trouver le système qui va être le plus efficace. Faut-il mettre plusieurs mitrailleuses mobiles qui permettent aux passagers de diriger leur tir, au risque, donc, d'augmenter le poids de l'appareil et, donc, de limiter la manœuvrabilité ? Ou alors, et c'est le système qui va s'imposer après, à partir de 1915, faut-il fixer la mitrailleuse dans l'axe de l'avion et diriger l'avion, en fait, pointer l'avion, dans la direction du tir ? Alors, il ne faut pas qu'il y ait une hélice devant. Et alors, il ne faut pas qu'il y ait une hélice devant. Et donc, c'était toute la difficulté, justement, qui a été en partie résolue. Mais là aussi, après le test de plusieurs dispositifs, le premier, qui a valu aussi une certaine célébrité à Roland-Garros, c'est donc le tir avec un déflecteur, c'est-à-dire la mise en place d'une pièce métallique triangulaire qui va être fixée sur l'hélice et, au passage d'une balle, va dévier la balle, permettant ainsi de protéger l'hélice qui autrement aurait été sectionnée. Donc ça, c'est un dispositif qui avait déjà été testé avant même la guerre. Donc, pour aussi dire que la pensée était là, bien présente. Il a été testé avant la guerre, mais il n'était pas encore au point. Et il est sophistiqué et véritablement stabilisé à partir de 1915, avec l'aide de Roland-Garros, mais pas seulement. Évidemment, ce sont toute une équipe d'ingénieurs qui sont derrière. Mais on attribue cette découverte à Roland-Garros, et un certain nombre, ça permettait aussi de favoriser un petit peu la mise en avant de ces aviateurs. Et par la suite, ça c'est en Allemagne que ça se passe, le système est sophistiqué, avec la mise au point, justement, d'un système de commutateur. C'est-à-dire qu'à chaque mouvement de l'hélice, le tir de la mitrailleuse était suspendu. Et donc, évidemment, ça augmente l'efficacité, puisque vous n'avez plus les vibrations sur l'hélice, donc vous gagnez en puissance et en vitesse. Et ce système de commutateur, il est mis au point par Fokker, l'aviateur Fokker, qui est un Irlandais employé par l'Empire allemand, avec, là aussi, la reprise d'un ensemble de dispositifs qui n'étaient pas forcément de lui, mais ça menait à des procès après la guerre. Et c'est ce système qui va permettre, justement, aux aviateurs allemands, à partir de la fin de l'été 1915, d'obtenir une relative, au moins temporaire, suprématie aérienne dans les combats aériens. Qui sont ces aviateurs, d'ailleurs ? Parce que vous nous avez dit, Damien à Coulon, que, avant-guerre, nous étions dans un univers sportif, j'imagine, de personnes privilégiées, c'est certain, pour pouvoir piloter un avion. Est-ce que ces gens-là, qui, avant-guerre, s'adonnaient à des exploits lors des meetings, à des représentations, on va les retrouver aux commandes d'avions ? On les retrouve, en tout cas, au début, au début du conflit. C'est aussi le drame de la guerre, c'est qu'un certain nombre vont disparaître assez rapidement, du fait, justement, de l'évolution des techniques et, tout simplement, de la répétition des vols qui augmentent mécaniquement les risques d'être abattus. Alors, dans leur sociologie, c'est quelque chose qu'on peut un peu déconstruire, d'ailleurs. Il ne s'agit pas nécessairement que d'aristocrates, mais, effectivement, d'un public qui est plutôt aisé, d'une bourgeoisie moyenne, à l'image, typiquement, de Roland-Garros, qui est, certes, d'une bourgeoisie aisée, mais qui n'est pas non plus un grand noble. Et c'est plutôt cette bourgeoisie de jeunes gens passionnés de mécanique qui s'investit dans ce nouveau sport qui les fascine. Et, sur le plan sociologique, on observe une évolution, avec la guerre, justement, un certain nombre des cavaliers qui ne pouvaient plus servir au sol dans leur mission classique. Donc, ces cavaliers démontés, à partir de l'hiver 1914 et de l'année 1915, rejoignent l'aviation comme moyen de rester actifs dans la guerre, de conserver aussi un relatif prestige social en montant sur ces chevaux mécaniques. Et là, l'association est évidente. Ce qui leur permet, ainsi, de rester dans une certaine représentation de la guerre, une certaine représentation d'eux-mêmes. Et ils vont, ces cavaliers, qui étaient, pour l'essentiel, de bonnes familles, vont entraîner une montée sociale, en un sens. En tout cas, faire se rallier un certain nombre de membres de la noblesse, dont René la Vessière de la Verne, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ce sont toujours des gens comme ça, avec le nom qui sont clinquants. Mais vous avez raison, Damien Akoulon, de rappeler que tous ne viennent pas de l'aristocratie. Il y a plein d'exemples et de contre-exemples. Et il y a un nom qu'il faut citer dans cette histoire. On ne peut pas y échapper. C'est Guinemer. On ne peut pas parler d'aviation sans parler de Guinemer. Bon, Guinemer a été un cas unique qui ne se reproduira jamais. J'ai eu le très grand honneur de l'approcher. On lui avait donné absolue liberté. Il appartenait évidemment aux cigognes, mais il pouvait faire ce qu'il voulait. On lui signalait simplement que les Allemands étaient un peu gênants dans tel ou tel secteur. Et à un moment donné, où dans mon secteur, les Allemands nous ennuyaient beaucoup, je me rappelle un soir, presque à la nuit, le petit spade de Guinemer a atterri. On l'a vite poussé sous un hangar, les mécaniciens, pour que les Allemands ne le voient pas. Et il est venu dîner avec nous, à notre pop-up. Et nous avons passé la soirée avec lui. C'était passionnant. C'était un homme d'une timidité extrême, d'une modestie insensée. Il avait déjà, je ne sais pas, peut-être 25 Allemands à son actif. Mais enfin, il était plus simple que le dernier d'entre nous. Et puis alors, le lendemain, à l'aube, n'est-ce pas, eh bien, il a décollé. Et il est parti au-dessus des lignes allemandes. Mais il est allé très loin. Les Allemands le savaient. Il n'y avait plus un Allemand. Il n'y avait plus un Allemand. Et dans le secteur, pendant les 15 jours qui ont suivi, il nous avait quittés. Il est parti le lendemain. Il n'y avait plus un Allemand. Dans le secteur, pendant 15 jours, plus un Allemand. C'est Jean Renoir, qui en 1958 racontait sa rencontre avec Guinemer. Damien à Coulon, cette liberté des pilotes pendant la Première Guerre mondiale, c'est un mythe ? C'est un fantasme ? Parce que là, on l'entend, il fait ce qu'il veut. Oui, après, c'est Jean Renoir qui a aussi beaucoup romancé sa propre vie. Et donc, la rencontre avec Guinemer qui est un incontournable de chaque récit d'aviateur, finalement. Alors, une relative liberté ? Oui, au début du conflit, peut-être. Justement, quand la doctrine n'est pas encore tout à fait fixée, que l'emploi de cette aviation n'est pas si certain. En revanche, elle est très rapidement recadrée, on va dire, cette aviation. Et bon, quelques passe-droits ont pu être accordées à ces grands aviateurs qui sont devenus très célèbres. Déjà à l'époque, Guinemer, de son vivant, est une star. On se lève dans les théâtres quand il est là pour l'applaudir. Mais ça reste quelque chose d'exceptionnel. Quant à aucun Allemand pendant 15 jours dans le ciel, là, pour le coup, on est vraiment dans le fantasme et la romance à postérior. Mais cette romance-là est écrite du temps même des événements parce que durant la Première Guerre mondiale, il y a une volonté de propagande de mettre en avance ces héros du ciel. Oui, ce n'est pas un hasard si les as, le mythe de l'as se crée pendant la guerre. C'est une co-construction à la fois de la part des médias et des institutions militaires qui ont intérêt à mettre en avant quelques figures. Il faut se replacer dans le contexte de la Première Guerre mondiale où, au début de la guerre, l'information est très contrôlée, la presse censurée et les seules informations disponibles pour les journalistes qui n'ont pas accès au front sont celles que fournit le communiqué quotidien des armées. Et donc, ce manque d'informations amène un certain nombre de journalistes à s'imaginer ce qu'est la guerre aérienne. Donc, avec les représentations justement de la cavalerie d'avant-guerre, de ce que peut être l'aviation à cette époque, c'est-à-dire un sport, ils s'imaginent ce qu'est la guerre et s'adressent aux aviateurs d'avant-guerre les plus célèbres pour obtenir leur récit de guerre. Avec l'évolution du conflit et le durcissement du conflit, il y a un besoin d'abord d'ajouter en vérité dans cette guerre, d'ajouter en réalisme en un sens et puis de soutenir le moral à la fois des civils et des armées en apportant des preuves de succès. Et certaines preuves de succès évidentes sont celles obtenues par ces aviateurs. C'est facile pour eux de compter le nombre de leurs victoires et très rapidement quand on a un aviateur qui a abattu quatre, cinq ou voire des dizaines d'avions, ça donne une image de succès. Donc, il y a plusieurs tentatives, plusieurs essais qui sont assez difficiles à retracer, en tout cas sur les motifs qui incitent le Grand Quartier Général justement à publier ces noms d'aviateurs. On ne retrouve pas dans les archives, c'est sans doute quelque chose d'informel, mais on peut le déduire. En tout cas, à partir d'avril 1915, justement, quand Roland-Garros met au point cette technique de tir à travers l'hélice, une première tentative dans le camp français de mettre en avant ce pilote. On a la publication au Communiqué Général des Armées, c'est-à-dire l'information passée par l'armée à l'ensemble du pays, le nom de Garros qui apparaît à deux reprises, ce qui est un honneur exceptionnel, alors que normalement la confidentialité des informations militaires voudrait que l'on thèse le nom et que l'on ne signale que l'initial du nom. Donc, une première tentative qui est rapidement stoppée puisque Roland-Garros s'est fait captif, ce qui là aussi fait mauvais effet pour les armées françaises. Les armées allemandes reprennent finalement ce principe au début de l'automne 1915 lorsque est mis au point le Fokker E4 qui a deux mitrailleuses à tir synchronisé et donc là aussi on a un lien assez direct finalement entre l'évolution technique et la mise en avant d'un aviateur puisque dans ce cas-là c'est Oswald Belke qui atteint sa quatrième victoire et s'installe le principe en Allemagne de publier les noms des aviateurs à leur quatrième victoire qui est finalement repris en France et systématisé en France à partir de février 1916 quand Georges Guinemey donc obtient sa cinquième victoire et c'est alors qu'entre dans la pratique de publier le nom des aviateurs à partir de leur cinquième victoire. Les britanniques se distinguent encore une fois. Oui toujours la distinction britannique est centrale et ils se distinguent non sans avoir hésité mais là aussi les raisons sont assez peu claires on s'accorde à dire aujourd'hui que si les britanniques n'ont pas adopté ce même système ils ne publient pas les noms mais ils ont été tentés de le faire quand même à un moment mais ils ne le font pas finalement puisque la tentative qui avait pu être réalisée en publiant le nom d'Albert Boll qui est très rapidement tué les en dissuade et donc ce qui est mis en avant dans les différents échanges qu'on a retrouvés sur le sujet ce qui est mis en avant c'est que justement il n'y avait pas de raison de signaler particulièrement le nom d'un soldat qui finalement ne fait que son devoir comme l'ensemble de l'armée et donc pas de raison particulière de mettre en avant ces aviateurs alors 4 ou 5 4 ou 5 victoires pour devenir un as alors au départ 4 victoires en Allemagne 5 en France et puis avec le caractère de la guerre aérienne qui se massifie un plus grand nombre d'avions qui du coup peut être abattu et avec la multiplication du nombre d'as c'est toute la problématique de maintenir l'exceptionnalité de ces hommes avec la multiplication du nombre d'as on a une augmentation des seuils un relèvement des seuils qui s'effectue alors en France à l'été 1917 on passe à 10 victoires pour le communiquer en Allemagne il y a un relèvement progressif jusqu'à 24 victoires à la fin de la guerre voire 30 victoires même ça dépend comment on l'interprète mais donc ce système qui est évolutif dans la guerre mais on reste aujourd'hui pour l'ensemble des conflits sur ce système de l'as à 5 victoires puisque c'est ce premier modèle français qui a été ensuite repris par l'Italie les Etats-Unis donc l'ensemble des alliés et les Etats-Unis l'influence de l'armée américaine étant telle que c'est ce système de 5 victoires qui reste la norme encore aujourd'hui pour considérer un as alors René Fonck l'as des as et là je reprends le titre et le sous-tit de votre ouvrage Damien Akoulon combien vous nous avez dit lui ? plus de 70 ? 75 officiellement donc on parle d'homologation d'ailleurs pour ces victoires en France alors qu'elles sont seulement reconnues en Allemagne ou justement réclamées en Angleterre mais donc 75 victoires officielles il en revendique par ailleurs 52 qui n'ont pas été officialisées faute de témoignages et donc ça en fait l'aviateur qui a abattu le plus d'avions dans le camp allié l'as des as donc le meilleur des as il n'est dépassé en Allemagne que par le baron rouge Manfred von Richthofen et ses 80 victoires mais là aussi dans ce contexte d'une guerre racontée comme un match comme une grande compétition entre ces pilotes il y a beaucoup de débats sur la validité des différentes victoires et encore aujourd'hui c'est un sujet qui passionne les amateurs d'aéronautique Oui parce que à vous écouter ça ne se décide pas sans rien il faut des témoignages il y a presque une grille à remplir pour que la victoire soit validée Oui en effet alors c'est à la fois un enjeu militaire puisqu'il faut entretenir une comptabilité justement des appareils ennemis qui ont été détruits pour justement se faire une idée des forces ennemies mais ça devient aussi un enjeu pour les aviateurs de faire reconnaître leur succès puisque ça leur donne accès à un certain nombre de privilèges relatifs mais en tout cas de reconnaissance de médailles et puis la notoriété qui l'accompagne mais donc en effet cette homologation en France c'est un système qui marque aussi la dimension sportive encore présente dans cette aviation militaire française cette homologation elle doit attester de cette victoire par l'observation d'au moins un autre corps alors au sol ou dans les airs mais quelqu'un qui n'appartient pas à l'escadrille pour attester de la réalité de cette victoire et donc on a tout un effort administratif qui est déployé dans cette première guerre mondiale pour faire reconnaître les victoires et les aviateurs sont souvent très frustrés que par exemple le XIEM régiment d'infanterie n'ait pas répondu à leur appel n'ait pas confirmé cette victoire alors qu'ils étaient pourtant certains qu'ils l'avaient vue et ainsi ça laisse une victoire non homologuée une victoire qui n'est que probable mais qui du coup n'apporte pas d'avantages particuliers à ces aviateurs tant de victoires qui apportent de la notoriété notoriété pour l'ensemble d'une vie encore faut-il sortir vivant de ces combats c'est ce qui se passe pour René Fonck présenté peu de temps après sa mort il y a 5 ans le 18 juin 1953 celui qui mérita le titre d'As des As de l'aviation française durant la guerre de 1914-18 mourait à Paris il avait eu 75 victoires officiellement homologuées sur l'ennemi elles étaient réparties sur 45 journées de vol mais en réalité on aurait pu avec les autres plus difficilement contrôlables lui en attribuait 129 jamais atteint jamais blessé il fut le seul au monde ayant obtenu 12 doublés 4 triplés dont 1 en 10 secondes et 2 sextuplés son courage son audace dans la précision sa sûreté de tir qu'on fondait jusqu'aux spécialistes les mieux placés pour apprécier René Fonck présenté 5 ans après sa mort nous sommes donc en 1958 présenté par Gabriel Royard journaliste lui-même ancien combattant Damien Coulon ce qui est dit correspond un peu alors en tout cas c'est sûr que ça correspond à l'image la légende construite autour du personnage au combat même oui c'est pas mal oui et non c'est à dire que évidemment comme dans toute cette histoire il y a toujours une part de romance derrière et en particulier j'ai retenu l'histoire des triplés et des sextuplés c'est à dire voilà 3 ou 6 avions comme dans un match de foot qui auraient été abattus dans la même journée en réalité on s'aperçoit qu'il n'est pas seul au moment de la réalisation de ses performances effectivement abattre 6 avions dans une même journée c'est une performance pour l'époque donc là on est en particulier en mai 1918 mais René Fonck est un chef de patrouille donc il a plusieurs autres avions avec lui qui sont en soutien qui éventuellement ont abattu ou en tout cas ont tiré en même temps sur l'appareil mais on ne crédite à cette époque que René Fonck c'est déjà l'as des as alliés et il y a un intérêt à en faire une sorte de super héros justement qui est invincible le journaliste évoquait un pilote qui n'a jamais eu une seule balle dans son avion ça aussi ça fait partie des choses qu'on retrouve très régulièrement alors quand on regarde sa carrière de pilote de chasse c'est déjà discutable mais alors quand on retourne justement à sa période dans l'observation c'est tout à fait faux il revient à plusieurs reprises avec des avions criblés de balles ce qui est une performance en soi mais qui du coup ne donne pas beaucoup de réalité à cette idée du pilote invincible et au début du premier conflit mondial il n'y a pas beaucoup d'avions donc il y a faible probabilité d'accumuler les victoires ou les défaites mais au fur et à mesure de la guerre il y a de plus en plus d'avions oui absolument c'est une guerre qui se massifie avec aussi une organisation qui se met en place au départ on a certes des escadrilles mais des vols qui sont relativement solitaires et au fur et à mesure se mettent en place des groupes de combat c'est-à-dire des groupes de plusieurs escadrilles qui elles-mêmes comprennent plusieurs avions 6 à 8 avions puis ensuite des escadres aériennes et à la fin de la guerre en France notamment on a même une division aérienne qui peut mettre qui dispose de presque 800 avions qui ne les engagent pas toutes au même moment mais qui donc incarne manifeste cette massification de la guerre et donc mécaniquement aussi plus d'avions dans l'air c'est aussi plus de chances d'abattre des avions d'autant que les combats sont de moins en moins solitaires justement on a la mise en place de stratégies avec des vols en groupe des avions qui sont plus en hauteur que d'autres pour soit attirer les ennemis et pouvoir fondre ensuite dessus il y a plusieurs dispositifs tactiques qui se mettent en place justement avec cette évolution des doctrines et des tactiques alors il faut les fabriquer ces avions alors il faut les fabriquer en effet c'est tout un enjeu d'abord de trouver les financements puis ensuite de mettre en place des avions suffisamment performants pour assumer l'effort de guerre on a une spécialisation de ces appareils qui également est progressivement mis en place des avions d'observation où vous allez avoir un pilote et un observateur à l'arrière des avions de chasse qui deviennent pour l'essentiel des monoplaces à partir de 1916 1917 qui sont du coup plus légers plus maniables et avec des performances qu'on espère toujours plus plus important et ensuite des avions de bombardement qui là aussi peuvent emporter des tonnages de plus en plus élevés on n'est même pas encore à la tonne au début de la guerre et l'objectif c'est de les monter si bien qu'à la fin de la guerre en France on a 13% du produit national brut de 1913 qui est investi uniquement dans l'aviation donc un effort financier assez conséquent qui se justifie par les résultats obtenus désormais par cette aviation et en particulier dans l'observation puisqu'on parle beaucoup des pilotes de chasse mais ceux qui sont le plus concrètement et plus directement utiles aux opérations c'est sans doute l'observation à cette époque la moitié de l'aviation française ce sont des avions d'observation et c'est la même chose dans la plupart des armées alliées avec des avions qui sont construits par des sociétés privées où l'état décide d'investir et puis de fabriquer ses propres avions alors c'est tout un débat dans ces années de guerre dans la commission de l'armée ça revient de façon récurrente mais donc ce sont des investisseurs privés enfin des constructeurs privés qui obtiennent des contrats et l'état attribue un certain nombre de contrats sur certains types d'appareils qui peuvent être construits ensuite par les autres constructeurs donc ce sont des modèles qui sont ainsi fiches retenues mais adaptées en fonction de la guerre si bien que les escadrilles de guerre comprennent souvent différents types d'appareils alors différentes générations mais aussi différents modèles ce qui là aussi pose des problèmes en termes d'entretien de coordination des efforts et y compris pour les aviateurs d'obtenir l'appareil le plus performant ils sont souvent très critiques de certains modèles d'appareils qui jugent trop lent trop peu maniables et donc c'est tout un enjeu aussi pendant la guerre de faire remonter justement l'avis des aviateurs sur les modèles qui sont commandés à ces industriels parce que ce sont eux qui connaissent le mieux leurs propres besoins avec des avions adaptés le 11 novembre 1918 c'est l'armistice témoignage de René Fonck en quelques heures toute la nation fut sur pied pour se réjouir c'était la fin des alarmes jusqu'alors incessantes la fin des privations la fin des dangers le rideau tombait comme par miracle sur le dernier acte de la grande tragédie sans pareil qu'avait été la grande guerre mais la voix des cloches annonçant à toute volée la victoire nous allait particulièrement au coeur à nous les anciens combattants car cette victoire qu'elle célébrait est une autre heure le 11 novembre 1938 20 ans après l'armistice René Fonck qui évoquait ce moment là mais ça veut dire que ça y est c'est terminé on voit bien comment ça se passe pour les soldats novembre 1918 c'est la démobilisation qui en réalité dure longtemps ça dure plusieurs années ça se passe pareil pour les aviateurs oui en effet la démobilisation elle se passe plus ou moins vite aussi selon les volontés des aviateurs il y en a un certain nombre qui vont stationner en Allemagne justement pour l'occupation avec beaucoup de protestations de la part de leurs commandants puisqu'ils avaient été habitués à une certaine liberté pendant la guerre et là dans les troupes d'occupation on ne leur permet plus tout à fait tous les privilèges qu'ils avaient pu obtenir et eux-mêmes à l'inverse attendent désormais un certain relâchement de la bride et donc on a beaucoup de conflits entre les aviateurs et leurs commandants à ce moment-là ces troupes d'occupation elles peuvent aussi être envoyées ailleurs enfin ces aviateurs en tout cas en voie de démobilisation peuvent être envoyés dans des missions militaires notamment qui en Europe centrale en particulier mais dans d'autres endroits du monde vont avoir pour mission de vendre des avions de faire des démonstrations d'avions et puis de repérer déjà ce qui pourrait être des liaisons aériennes il y en a une en particulier qui est assez importante qui est stationnée à Istanbul ce qui est devenu d'ailleurs l'aéroport international d'Istanbul ce qui à l'époque est encore un petit aéroport qui donc cette mission militaire d'Orient a pour objectif de poser les bases d'une liaison entre Paris et Istanbul en passant par l'Europe centrale pour renforcer et ancrer l'emprise française sur la région et plus généralement dans l'ensemble de de ces missions en Europe centrale vont avoir pour objectif de vendre du matériel français puisque tout ce matériel qui a été produit pendant la guerre il est excédentaire désormais donc c'est un enjeu de revendre ce matériel ce qui doit aussi permettre ainsi de convertir en partie ces armées de l'ère nouvelle puisque ce sont plein de nouveaux états-nations qui sont formés donc de convertir ces armées de l'ère nouvelle à du matériel français donc à des instructions françaises et potentiellement de coordonner ainsi les armées sur le modèle français et l'aéropostale ça commence aussi dans ces années de sortie de guerre avec là encore un certain nombre d'appareils démobilisés des anciens bombardiers en particulier de le breguet 14 qui avait servi beaucoup au bombardement pendant la guerre qui sont reconvertis et aménagés pour accueillir soit du transport donc de courrier dans le cas de l'aéropostale soit même du transport de passagers et donc ces appareils vont avoir pour objectif avec leurs pilotes qui eux-mêmes ont été formés pendant la guerre de dessiner une liaison entre différents points du globe ce qui est donc un enjeu postal mais qui n'est qu'un prétexte finalement pour favoriser la mise en place d'un réseau d'aviation français dans le monde et puis il y a toujours ces exploits avec Ninguesser on va le retrouver pour la traversée de l'Atlantique qui se termine de manière dramatique en 1927 ils sont toujours des héros tels qu'ils sont présentés dans la presse ces as de la guerre deviennent ensuite des familiers j'ai envie de dire quand on voit les journaux ils apparaissent régulièrement oui absolument alors c'est très intéressant d'observer comment comment ces pilotes qui ont été voilà mis en avant en lumière pendant la guerre continuent essaient en tout cas de continuer à rester comme ça sur le devant de la scène en poursuivant leurs performances toujours avec cette idée de mettre en avant les cocardes françaises il y a toujours cet argument qui vient derrière mais donc de s'illustrer par des vols des grands raids qui ainsi montrent qui sont aussi dans une certaine mesure dans la continuité de ce qu'ils faisaient avant la guerre des raids qui sont des performances c'est plus la Méditerranée comme Garros c'est désormais l'Atlantique qui est le grand objectif alors Ningesser et Collier meurent dramatiquement en 1927 en tentant cette traversée de l'Atlantique mais René Fonck aussi par exemple avait essayé l'année précédente et là aussi ça s'est soldé de façon dramatique puisque lui a réchappé à l'accident au décollage mais deux de ses de ses passagers eux sont morts dans l'avion en flamme donc l'idée de continuer ses performances entretiennent aussi une certaine idée de l'aventure de l'aviateur aventurier qui se lance désormais non plus seulement sur l'Europe mais dans des mondes plus exotiques aussi pour mettre en place des liaisons par exemple avec l'Empire français et puis après la première guerre mondiale la place des anciens combattants est essentielle on ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé il y a cette fraternité qui transparaît également dans le monde des aviateurs en avril 1937 René Fonck se confesse au magazine Confessions le magazine de Joseph Kessel et il l'exprime ce qu'est pour lui sa guerre et sa paix Notre fraternité d'aviateurs se nourrissait chaque jour de victoires mortelles sur d'autres hommes cependant notre combat dans l'air était si loyal que les adversaires d'hier se retrouvent aujourd'hui sans animosité et sans haine Lorsque je rencontre Oudette ou Göring notre conversation semble être celle d'anciens compagnons d'armes Il semblait que nous eussions fait partie de la même patrouille nous avions vécu la même guerre Ensemble en adversaires courtois nous avons reconstitué plusieurs combats dans lesquels nous nous étions rencontrés Il semblait que s'ajustaient deux pièces d'un même ouvrage construit par deux ouvriers ennemis Nous nous trouvions d'accord sur la guerre passée alors peut-être avons-nous eu la même vision d'avenir Damien Coulon dans cet extrait des noms sont cités vous en avez déjà apporté un c'est le baron rouge parce qu'il faut citer ces aviateurs allemands mais là deux autres noms sont cités Oudette et Göring déjà Oudette qui est-il ? Alors Ernst Oudette c'est l'alter ego finalement de René Fonck côté allemand c'est l'as des as allemand celui qui a survécu à la guerre en ayant le plus de victoires 62 victoires reconnues et c'est dans ses années 20 et 30 un aviateur qui a continué à tenir le haut de l'affiche puisqu'il est devenu même une star de cinéma il a joué son propre rôle dans les films de montagne qui est un genre particulier en Allemagne et qui dans les années 30 est en partie repris par le nazisme qui l'embauche finalement puisqu'il est un ancien camarade de combat d'Hermann Göring qui devient donc un des leaders une des figures majeures de l'aviation militaire allemande reformée Et Göring c'est Göring Hermann Göring c'est la loute à feu de la guerre C'est le même Hermann Göring le même numéro 2 du parti nazi qui en fait est un as de la première guerre mondiale il a certes on dirait seulement 21 victoires reconnues mais c'est au contraire justement une figure majeure de l'aviation militaire allemande puisqu'il a obtenu la plus prestigieuse des récompenses au même titre que les autres l'ordre prussien pour le mérite et il a surtout été et c'est son principal fait de gloire sur lequel il a beaucoup insisté dans ses années 20 et 30 c'est le dernier commandant de l'escadrille de Manfred von Richthofen donc l'héritier ainsi symbolique du baron rouge et là c'est un titre qui lui sert particulièrement Et puis dans cette interview de 1937 René Fonck termine enfin en tout cas dans l'extrait que nous avons diffusé nous nous trouvions d'accord sur la guerre passée alors peut-être avons-nous eu la même vision d'avenir ce lien de l'avenir qui relie Houdette et Göring nazis à René Fonck ça devient problématique Oui spécialement problématique alors il est il est possible moi ce serait plutôt mon interprétation que René Fonck se laisse un peu prendre en fait par son désir de revenir sur le devant de la scène puisque dans ses années 30 il est beaucoup moins important en France que ne le sont Göring et Houdette en Allemagne qui eux sont montés avec le parti nazi et ça fait partie de cette romance aérienne de mettre en avant la camaraderie ce que René Fonck appelle même la fraternité des ailes dans un autre extrait mais donc de mettre en avant cette fraternité des ailes avec cette idée qu'il faudrait redonner aux aviateurs un certain nombre de prérogatives voire leur donner les commandes du pays pour favoriser la paix mondiale et cette même vision de l'avenir elle pourrait être interprétée aussi comme ça dans cette idée que les aviateurs en tant que personnes qui ont une vision très large et très internationale des choses seraient en mesure si on leur en donne les moyens de maintenir une relative cohésion du monde et dans ces années 30 on a un certain nombre de projets justement pour former une police de l'ère internationale qui maintiendrait une paix universelle voilà ils savent prendre de la hauteur en 1937 toujours au cinéma il y a un film c'est la grande illusion de Jean Renoir que nous avons entendu tout à l'heure j'étais un combattant maintenant je suis un fonctionnaire un policier mais c'est le seul moyen qui me reste en cours pour me donner l'air de servir ma batterie brûlez partout la raison pour mes gants une colonne vertébrale est fracturée en deux endroits une plaque d'argent la rotule du genou est en argent aussi les malheurs de la guerre m'ont apporté ces richesses mais permettez-vous une question pourquoi avez-vous fait pour moi une exception en gros sens chez vous pourquoi ? parce que vous vous appelez Boisdieu officier des carrières dans l'armée française et moi Raufenstein officier des carrières dans l'armée impériale d'Allemagne Boisdieu je ne sais pas qui va gagner cette guerre la fin quelle qu'elle soit ce sera la fin de Raufenstein et du Boisdieu on n'a peut-être plus besoin de nous et vous ne trouvez pas que c'est dommage ? peut-être Eric von Streim Pierre Freinet dans le film de Jean Renoir avec ici l'évocation d'un aviateur et surtout on retrouve tout ce que vous nous avez dit Damien Akoulon ce sentiment de privilège ce côté combat presque chevaleresque dans les airs lié à un monde de l'aristocratie en tout cas tel qu'il est souvent présenté c'est terminé tout ça en fait non pas après la guerre mais pendant la guerre on voit bien l'évolution entre 1914 et 1918 oui en effet mais on a un mythe qui survit à cette guerre très largement et là dans cet extrait ils insistent particulièrement sur leurs origines aristocratiques mais ce sont bien deux officiers aviateurs qui interviennent et qui nous parlent justement de ce monde évanescent c'est une guerre qui est largement fantasmée mais qui est justement ancrée dans l'imaginaire à travers ces productions et c'est là aussi très significatif que ces discours soient diffusés par d'anciens aviateurs on parlait tout à l'heure de Joseph Kessel pour le magazine dans lequel intervenait René Fonck ici on a aussi l'ancien aviateur Jean Renoir qui filme une histoire d'un ancien aviateur Armand Pinsard As de la première guerre mondiale qui est donc à l'origine c'est le point de départ du scénario de Jean Renoir et on a une insistance en fait croissante sur ce côté chevaleresque de la guerre aérienne qui n'avait déjà plus en effet même dès la guerre et donc ainsi se cristallise véritablement cette image chevaleresque à travers un certain nombre d'oeuvres de fiction la grande illusion le premier Oscar du cinéma Les ailes est aussi un film d'aviation et à un moment vous avez un aviateur qui laisse partir son adversaire parce que sa mitrailleuse est enrayée et je cite le carton parce qu'il y avait encore du chevaleresque dans cette guerre avec des noms qui évidemment restent on dit le baron rouge ça évoque quelque chose on dit Roland Garros bien sûr il y a l'évocation tennis mais maintenant on sait que c'est un aviateur il y a Ninger Serre il y en a tant d'autres Guilmer dans le cas de René Fonck le moment seconde guerre mondiale peut expliquer pourquoi il est plus oublié que les autres il a collaboré Oui alors c'est un peu moins net que ça mais en effet il a été en relation très régulière et très directe avec les allemands le contenu évidemment des conversations est toujours très difficile à déterminer mais il est à Paris une des personnes qui se rend régulièrement chez Ernst Houdet chez le secrétaire de Göring pour discuter chez Helmut Knorren aussi qui est le chef du service de sécurité allemand en France et donc en effet ces liens avec les allemands et avec Vichy de Magère Générale puisqu'il est en contact régulier avec le maréchal Pétain jusqu'en 1942 là aussi le mettent dans un camp qui lui laisse une postérité plus sombre Plus sombre et toujours ce moment très complexe de la seconde guerre mondiale avec des liens avec la résistance qui font que René Fonck c'est un de ces personnages qui nous intéresse aujourd'hui en tant qu'As et pas n'importe lequel l'As des As et qui nous permet juste de comprendre ce moment très particulier pour l'histoire de la violation de la première guerre mondiale merci beaucoup Damien Coulon de nous avoir présenté tous ces As Merci beaucoup pour votre invitation René Fonck As des As et pilote de la grande bière c'est votre ouvrage et on retrouve maintenant l'As des As des chroniqueurs c'est Gérard Noiriel le pourquoi du comment Pourquoi la révolution industrielle n'a-t-elle pas suivi en France le modèle anglais ? La révolution industrielle ne s'est pas déroulée en France selon le schéma dégagé par Karl Marx pour la Grande-Bretagne Dans le cas français en effet il n'y a pas eu de déracinement massif des paysans brutalement transformés en prolétaires pour alimenter l'armée de réserve du capitalisme En France le mode d'industrialisation a permis jusqu'à la seconde guerre mondiale le maintien d'une très forte composante paysanne dans la population active grâce au dynamisme d'un système économique fondé sur la pluriactivité Les habitants pauvres des campagnes purent souvent échapper à l'exode rural et continuer à travailler la terre parce qu'ils trouvèrent des ressources complémentaires en se faisant embaucher dans un atelier une fabrique un chantier ou à la mine Cette pluriactivité fut très souvent aussi un moyen pour eux de dépasser l'horizon limité du monde rural pour nouer des relations avec les centres urbains L'un des exemples les plus réussis de cette adaptation lente et sans rupture brutale aux contraintes de la société industrielle fut celui du Jura Beaucoup de paysans purent lutter contre le morcellement des terres et la morte de saison hivernale en complétant leurs ressources par des activités artisanales centraient au départ sur la clouterie Quand la clouterie fut concurrencée par la pointerie mécanisée c'est l'horlogerie qui prit le relais Cette activité familiale reposait sur une stricte division du travail Les femmes et les filles bien qu'elles aient représentées jusqu'au tiers des actifs de ce secteur jouaient surtout un rôle d'appoint Elles étaient affectées aux tâches les plus simples qu'exigeait la fabrication des horloges Les hommes s'occupant des opérations plus complexes et de la livraison de la production Cette division du travail industriel était aussi la conséquence des contraintes qu'imposaient les activités agricoles Dans cette région spécialisée dans la production du lait ce sont les femmes qui s'occupaient de la traite de l'alimentation du bétail du nettoyage de l'étable Les hommes étant surtout mobilisés pour la récolte du fourrage La répartition des tâches fut modifiée quand la fabrication des lunettes se diffusa en milieu rural en complément de l'horlogerie Moins exigeante en salaire que les hommes habiles de leurs mains susceptibles de passer sans cesse des occupations de la ferme à la fabrication des montures les femmes et les jeunes filles furent alors placées au cœur de l'organisation familiale du travail Les entreprises établies dans les centres urbains de la région appréciaient beaucoup de leur côté cette main-d'œuvre flexible peu coûteuse et docile La pluriactivité fondée sur la force de travail familial a permis à ce modèle socio-économique de perdurer jusqu'au XXe siècle Loin de vivre confinés dans leur village ces ouvriers paysans contribuèrent à alimenter les marchés internationaux de produits français de semi-lux tout en préservant les fondements d'une société apaisée aux antipodes des affrontements de classes en vigueur dans les bassins et les territoires de l'industrie intensive Merci beaucoup Gérard Noiriel C'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui la technique Florent Bujon émission préparée par Jeanne Coppet Jeanne Delecroix Toscane Vudès Mathieu Copal et My One Gizhou Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France Sous-titrage Société Radio France